Et salut les amis ! On se retrouve sous l'éventure de The Oscars Online, Markart ! Dans le dernier épisode, nous avons fait la deuxième partie de la quête Le Despot de Markart, qui est la quête principale de ce fameux DLC. Et nous avons donc appris que le roi Radach est complètement taré, ça c'est un putain de crevassé, ça j'en verra pas. Vérendis, il peut finalement discuter avec ce fameux roi, essayer de trouver un arrangement. Finalement, Arana, la chef des rebelles, est une alliée potentielle, une très très bonne alliée à mon avis, contre l'Horde Grise. Horde Grise qui est ici pour retrouver quelque chose qui est sous, dans le domaine des profondeurs de cette région de Markart. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ah oui, Radal Al-Saran, le chef, est un mec d'origine de Yokuda, bref, n'hésitez pas à voir la vidéo, il y aura plein de trucs à vous dire. Alors, les fameuses quêtes annexes que j'ai faites, ce sera donc la dernière quête de la dernière vidéo, normalement, en tout cas pour le moment, avec ce personnage. Parce que ce sont les quêtes que j'ai faites avec mon personnage principal. Alors, la consulte Cardéa. Vous venez pour l'annoncer ? Il y a tant de nouvelles têtes en ville, mais on a besoin d'aide. Si vous avez besoin de travail et que le danger ne vous fait pas peur, nous devrions parler. En tant qu'ancienne consulte impériale, je vous assure que c'est tout à fait honnête. Quel genre de travail offrez-vous ? Oh, pas moi. Du moins, pas directement. Je suis plutôt une administratrice, depuis l'époque des Empereurs des Longères. Heureusement, Art Kadash m'apprécie et a décidé de me conserver à son service. Vous devriez aller voir Braltahan, Gwynife et Neldena. Ils proposent des missions chaque jour. Je veux en savoir davantage sur le genre de missions qu'il confie. Curieuse et décidée. Ce sont de bonne qualité pour une aventurière. En général, ça vous permet de vivre plus longtemps. D'accord. Que voulez-vous savoir ? Parlez-moi des missions de Neldena. Vous avez remarqué les drôles de tempêtes qui passent dans la région ? Ils ne sont pas naturels. Elles proviennent des rituels menés par des envahisseurs, la Horde Grise. Neldena cherche de l'aide pour perturber ces rituels et arrêter les tempêtes. Vous aurez besoin d'un groupe pour y parvenir. Parlez-moi des missions que propose Braltahan. Braltahan représente les différents clans de la crevasse et propose des missions qui leur sont utiles. Généralement, obtenir des objets ou repayer des composants à des endroits spécifiques. Un aventurier seul peut généralement accomplir ses tâches sans difficulté. Parlez-moi des missions que propose Gwennifei. On a aperçu des créatures terribles dans la zone. Les clans de la crevasse ne peuvent pas les éliminer. Et les soldats de l'Horde sont occupés par les envahisseurs. Alors Gwennifei recrute des aventuriers. Il faudra un groupe pour détruire ces monstres. D'accord. Comment accepter ces missions ? Si vous voulez travailler seul, allez voir Braltahan. Les boulots sont bizarres, mais ça paie bien. Pour le travail en équipe, adressez-vous à Gwennifei et Neldena. Leurs missions sont dangereuses. Allez-y avec des amis. Voilà une avance. Pour vous montrer qu'Art Kadash soutient personnellement ses initiatives. Souvenez-vous, Braltahan pour les missions à remplir seul. Gwennifei ou Neldena pour celles où il faut être plusieurs. Et pour chaque mission accomplie, vos efforts sont récompensés. Qu'est-ce qu'une consule impériale fait à la crevasse ? Oh, que l'histoire est vite oubliée. Vous vous souvenez bien que les empereurs Bélongères venaient de la crevasse, n'est-ce pas ? Ils ont dominé l'Empire pendant des décennies, y compris la crevasse. Ma première affectation m'a amenée ici. Et je m'y plais trop pour partir. L'Empire a disparu. Que faites-vous encore là ? Art Kadash apprécie mes compétences administratives. Quand l'Empire est tombé, il m'a demandé de rester. Et maintenant, je tiens les archives pour les intermédiaires. Il y a si peu de crevasseux qui savent lire et écrire. Les services sont très précieux. Ouais, mais enfin à ta place, j'aurais foutu le camp vite fait bien. Fais-moi de cette région, mon dieu. Alors, donc voilà. Ça, ce sont les fameuses quêtes journa de la zone des DLC. C'est commun à pratiquement toutes les zones du jeu. Par contre, pas de la petite nouveauté. Quel guide vous convient le mieux ? Après appel à tous les aventuriers, ce n'est pas d'assain, l'ananien. Ça, vous allez voir, c'est particulier. Je ne l'étais pas au courant, je l'ai appris là, hier, justement, en faisant cette quête. C'est en particulier. Le héros de la guilde, Absad. Vous avez vu le message ? De guilde. Si vous avez besoin de compagnons d'aventure, ne cherchez plus. Je peux vous aider. Dites-moi en plus sur les annonces de la guilde. Ah, bien sûr. Ce sont des annonces où d'autres aventuriers comme vous peuvent déclarer leur intérêt. Ceux qui ont des goûts similaires peuvent s'unir pour former des guildes. Regardez donc. Je suis sûr qu'il y a un groupe idéal pour ce que vous cherchez. Et là, vous allez voir, c'est vraiment rigolo. Annonce de guilde. Donc voilà, les fameuses candidatures que vous pouvez poser et vous pouvez parcourir les guildes. Et elles sont toutes parfaitement bien rangées. Vous pouvez... Ça, c'est bête qu'il ne l'ait pas mis ici, là. Plutôt que là. J'avoue que c'est très discret. Vous pouvez préciser les rôles recherchés, etc. Les langues. Là, par exemple, moi, français. Voilà. Prenons en fait mon français. Ici. Hop. Et même la catégorie roleplay. Est-ce que... Voilà. Tiens, muséum. Tiens. La première guide roleplay que j'ai eue dans le jeu. Je ne suis plus parti de... Si vous faites rolliste, ils faisaient du très bon roleplay, en tout cas, de mémoire. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont actuellement, mais c'était vraiment très sympa. C'était il y a des années. Je ne me souviens plus du tout. Je ne savais plus si les personnes avec qui je jouais sont toujours actifs, d'ailleurs. Bon, enfin. De toute façon, le roleplay sur Tezo, c'est vrai que c'est pas mal que j'en fais plus. En ce minute, nous avons plein de trucs. Alkmer plus ou moins autonome d'Alineur et sceptique à l'égard du domaine de la mairie. Donc voilà. Il y a plein de gens. Deux membres, pleinement. Donc voilà. C'est quand même un bon moyen. Et d'ailleurs, je suis étonné. Il n'y a même pas la guilde Tezo RP. En tout cas, là, je ne la vois pas. C'est quand même la première guilde qu'il aurait fallu mettre parce que c'est la guilde qui regroupe plein, plein de membres. On est plus de 300 dedans. Il y a plein de joueurs français, de jeux de rôle dedans. Donc tout du moins, c'est l'intérêt de la guilde, c'est de les rassembler. Donc du coup, je suis étonné que là, il n'y a pas plus de... Que ça ne soit pas plus mis en avant. Les Trois Dragons ont envie de jouer différemment avec du roleplay en trade-aventure. Concours et fun, devient héritier des dragons. Voilà. Voilà. Ce type de jeu casual, Aradour Dane. Eux, c'est une guilde de jeux de rôle qui est du côté des elfes noirs, si je ne me trompe pas. Portobello aussi, j'en ai entendu parler. Les réfugiés perdus. Ah, celle-là, elle est plus un peu... Qui est là pour s'amuser ? Celle-là, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez faire vivre vos persos. Donc voilà, ça, c'est à mon avis, c'est un peu plus varié, je pense. Que seulement jeux de rôle. L'art de grise, voilà. Il y a même un gars qui a décidé de se lancer là-dedans. Bombre au cœur, à la meute de Dagfilant. Un RP de l'garou. L'enclave de Wyrm. Donc voilà, plein, 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 plein de trucs, de guildes, de machins. Ménestré, donc voilà. Vous voyez vraiment plein de monde. De toute façon, si... La Horde Sauvage. Ça compose d'adultes, de vampires. Mais nous actionnons aussi d'autres classes. Château. Discord, forum, banque dispo. D'accord. Les Gaulois sanguinaires. Guide de françaises. La guide a besoin de vous pour grandir. Voilà, donc ça par exemple, ce n'est pas du jeu de rôle. Ça, je suis désolé, ça n'a rien à foutre dans le roleplay. Ce sont des personnages qui... Ce sont des personnes qui ont mis le truc de... Soit ils s'en foutent, soit ils n'ont pas fait la trompion. Soit c'est un niveau de jeu de rôle qui n'est vraiment pas du tout le même, quoi. Donc c'est vraiment plus compliqué que ça. Ensuite, vous avez l'artisanat, quête, etc. Mais l'intéressant, c'est commerce. C'est là que ça peut être intéressant. C'est les guides les plus intéressantes pour le jeu. C'est parce qu'obligatoire. Ce sont les hôtels des ventes. Il vous en faut les fameux comptoirs d'artisans de notre très cher désastre. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ils font plein d'activités. C'est 4000 pièces d'or de dons par semaine. Ou alors de vente. 30 000 PO de vente. Ou alors 4 000 PO de dons par semaine. N'hésitez pas. Voilà, guide de commerce FR numéro 1. Je pense qu'ils usurpent peu pas leur titre. Je me trompe peut-être. Je connais pas toutes les guildes. Et là, vous le voyez, c'est la plus grande. C'est la plus active. N'hésitez surtout pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, c'est plein plein de trucs. C'est vrai que c'est vachement utile. Je suis d'ailleurs étonné que le truc n'était pas là dès le départ. Enfin voilà. Ce sera donc tout. Les héros de guildes Amsad. On rentre à quête. Vous avez eu l'occasion de parcourir les annonces de guildes, mon ami ? Je les ai parcourues. Merveilleux ! J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéressait. Trop souvent, ce monde cruel nous isole. Il est plus supportable avec des compagnons, oui. Voici un petit quelque chose pour votre travail. Ça me fait très plaisir que vous passiez. J'espère que vous trouverez une guilde qui vous plaira. Je vous souhaite de nombreuses amitiés et de nombreuses aventures dans votre avenir. Que pouvez-vous me dire de plus sur ces annonces ? Ces annonces permettent aux aventuriers de trouver des compagnons avec qui ils s'entendront. Ce monde est très vaste, non ? Il est souvent difficile d'y trouver des gens avec qui l'on partage des centres d'intérêt. Grâce à ce registre, la chose devient facile. En effet. Donc voilà. Très sympa. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait ce truc-là. Et donc, là vous avez vu, vous êtes dans le mille. Hop là. Et bien, il ne le montre pas. Allô ? Quoi ? Il ne nous montre pas la quête. D'accord. Comment ça se fait ? Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai fait les quêtes de bord de ciel. C'est peut-être parce que j'ai fait les quêtes de bord de ciel et qu'avec ce personnage, je ne l'ai pas fait. Ah, mais oui, c'est vrai que je ne l'ai pas fini la quête. Du coup, je vais l'abandonner. Je vais la recommencer dès le début avec un autre personnage. Et je vais faire les quêtes que je vais trouver ici. On verra bien ce qu'on peut faire. Oh non, au pire, ce que je vais faire. Ouais, vous savez quoi ? Voilà, on a 20 minutes. Je vais faire 20 minutes de contenu de donjon et autres. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire... Bah oui, je suis en face du donjon. Vous savez quoi ? Voilà, je vais faire ça. Je vais descendre là. On va faire tous les petits trucs qu'on va trouver. Je ne ferai pas de quêtes. Les seules quêtes que j'ai faites, voilà, on les a déjà faites. Les autres, je n'y touche pas. De toute façon, je ne les ai pas faites avec le personnage, donc ça ne sert à rien de les faire ici. Donc voilà, je vais faire ça. On va faire tous les contenus additionnels. Comme ça, je les ferai hors caméra avec mon personnage principal. Pour ne pas avoir besoin de les refaire. J'avais fait un site rituel ici, là. Je pense que... J'espère que je pourrai le faire en fin de vidéo. On verra bien. En attendant, on parcourt le jeu. Et surtout, on va faire le donjon. Parce que la quête, en fait, nous amènera dans le donjon. Qui est ici, dans le sud, là. Donc il faut... Je vais le faire. Comme ça, le boss et la skyshard, j'aimerais bien. Mais les addons ne sont plus à jour. Et l'addon en question que j'ai, il demande je ne sais combien d'addons. Qui, eux, ne sont pas tous mis à jour. Donc du coup, moi, je fais comment pour les voir, les skyshards ? Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin. Donc du coup, je ne vais pas m'embêter. On va juste se contenter, voilà, de découvrir une puissette. Tiens, le site rituel. Vous savez quoi ? Là, on va le faire. Il sera fait. Je ne l'avais pas fait, justement. Là, on va le faire. Ah non ? Ah merde, il est fini. Ah bah merde. Vous n'avez même pas vu qui il y était ? Je n'avais même pas vu. J'étais allé plein sud. C'est toujours plus au sud ? Il me semblait que c'était ici, mais ce n'est pas le cas. Je ne me souviens plus du tout de vous pousser. Mais vraiment, je ne m'en souviens plus du tout, du tout, du tout. Mais non, vous ne m'avez pas vu, vous mentez. Vous mentez. Nos amis loups-garous. Ah, qu'est-ce que j'utilise ? Ah, pardon, messieurs. Excusez-moi, c'est une fausse manip. Je m'en vais, je ne vous dérange plus. Voilà. Alors, Valthume. Valthume, ah oui, c'est très bien Valthume. Mais je m'en fous de Valthume, moi. Je l'emmerde, Valthume ! Je suis violent. Alors, ça, ça doit être... Attends. Le camp du clan de pluie d'ombre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un lieu à découvrir ou si c'est un camp comme... Ouais, non, à mon avis... Attends, on va voir. Est-ce que pas cette plan, ça suffit ? Ouais, non, voilà. Ah, ça y est, je crois qu'on l'a. Morostel, c'est ça. C'est ce donjon-là. Voilà. Bah voilà. Donc, il y aura une autre quête. Bah, ça sera la quête du donjon. Parce qu'effectivement, moi, je me suis pointé. J'avais fait l'autre truc qui est là-bas. Bah, justement, il est là, je crois. Il n'est pas loin. Attendez. Je veux juste aller choper l'oratoire. Choper l'oratoire et savoir où est le site rituel. Il est plus à l'ouest, là. Je vais aller jeter un oeil. Pas du tout, en fait. Ouais, non, vous savez quoi ? Je n'ai pas du tout où je vais faire. Je vais me grouiller de faire le donjon. Comme ça, hop. Et j'attends tranquillement les 17 minutes pour faire le site rituel que j'ai fait. Ça, voilà, sera fait. Tout ce que j'aurais à faire avec un personnage, ça sera d'annuler la quête que j'ai prise avec l'iris et faire la quête qu'il y a ici. Voilà, avec ce personnage-là, que je n'ai pas fait justement. Je m'étais arrêté là parce qu'on est arrivé à l'admille heure. Et non, même pas, je crois qu'il est resté peut-être 5 minutes. Non, même pas, non. Le temps de rentrer, d'essayer de faire la quête, j'ai dû arrêter. Donc lequel est psychique ? Le psychique ? Une collègue psychique ? C'est l'ordre qui vous envoie, mon ami. Je suis une jeune recrue, mais vous connaissez peut-être mon mentor, Maître Pitis. J'aurais bien besoin d'aide à ce sujet. Je le cherche et cela m'inquiète un peu. Quel est le problème ? Pour résumer, mon maître et moi appartenons à l'ordre psychique. Je suis pour ma part une jeune recrue. Je crains d'avoir raté mon sort de transport en arrivant ici. Maître Pitis m'assurait qu'il réglerait la situation, mais je suis néanmoins inquiet. Quel problème ? Lorsque j'étais dans la caverne, j'ai remarqué des faits étranges. Les plantes émettent une sorte d'énergie bizarre. C'était trop dangereux pour que j'y reste, mais j'aimerais confirmer mes soupçons. Vérifier si c'était ma faute ou non. Pourriez-vous m'accompagner pour que j'y regarde de plus près ? Je vais vous accompagner dans la caverne. J'apprécie vraiment votre aide, mon ami. Je ne suis pas très doué pour me battre, au cas où vous ne l'auriez pas deviné en me voyant. Maître Pitis est bien mieux équipé que moi, ce qui m'inquiète d'ailleurs, puisque je n'ai pas de nouvelles depuis très longtemps. Pouvez-vous décrire ce qui arrive aux plantes ? Eh bien, elles font de la lumière. J'ai déjà vu ce genre de plantes lorsque j'étudiais des spores dans une ruine d'Wehmer. J'ai une théorie, mais il me faudrait un spécimen pour la vérifier. Vous semblez en savoir long sur les plantes ? Les plantes sont plus faciles à comprendre que les gens, je trouve. Mes études ont attiré l'attention de Maître Pitis et de l'ordre psychique, alors je pense que ça m'a bien servi. Si on oublie la situation présente, s'entend ? Dites-moi plus sur Maître Pitis. Maître Pitis est mon mentor. C'est un génie. Il comprend les rouages internes de la végétation mieux que quiconque. J'ai de la chance qu'il méprise sous son aile. D'après ce qu'on m'a dit dans l'ordre, il travaille généralement seul. Pensez-vous qu'il soit en danger ? J'espère bien que non. C'est un membre haut placé de l'ordre. Il est donc tout à fait capable de se débrouiller seul. Mais il ne part pas si longtemps d'habitude. Je suis sûr qu'il s'est laissé absorber par son travail. Ça lui arrive. Eh bien écoute, on va bien voir. Morostel, c'est parti. Ah, il n'y a même pas descriptif, d'accord. J'aime bien parce que moi comme ça, j'ai trois images différentes pour la vidéo. Voilà, en plus, vous le voyez, j'ai vu l'arrière du donjon, c'est hyper grand. Donc je me suis dit, pas la peine. Le problème, c'est que j'hésite ouvertement à... Alors là, non, je ne peux pas y aller. Là, je peux y aller. Je vais essayer. C'est vraiment dommage. Il me saoule. La personne qui a fait cet add-on pour la Sky Shard, c'est complètement débile parce qu'il utilise plein d'autres add-ons. C'est très bien. Mais le problème, c'est que tous les autres add-ons qui sont obligatoires pour utiliser celui-là, qui est juste pour faire apparaître la Sky Shard, eh bien dans ce cas, eux, ils ne le mettent pas à jour. Et Grimour, je ne l'ai toujours pas à jour. Je ne peux toujours pas savoir où sont les Sky Shards de Grimour. Ça fait un bout de temps. Alors après, est-ce que le mec a arrêté le programme ? Je n'en sais rien ou autre. Mais il va falloir trouver une solution parce que moi, je... Je veux jouer. Je veux jouer, je veux choper des points de compétence. On n'en a pas assez. Enfin, on n'en a jamais assez en tout cas. Pourquoi je... Oui, bien là, il ne me touche pas. Voilà, merci. Voilà, on a la plante. Attention, ne le mangez pas. J'espère que vous ne voulez pas le manger. Et maintenant, puis-je regarder le spécimen que vous avez recueilli ? Que lui est-il arrivé à votre avis ? Oh, je crains qu'il y ait un terrible problème. C'est bien ce que je pensais. Cette plante émet de l'énergie tonale. Maître Pitys et moi avons apporté une relique qui émet le même genre d'énergie pour l'étudier. Je pense que je l'ai endommagée. Qu'est-ce que l'énergie tonale ? C'est un étrange phénomène, Dwemer. En tant que jeune recrue, je suis encore en train d'apprendre. Mais je sais que ses effets sur le monde naturel peuvent être catastrophiques. Maître Pitys m'a assuré que tout irait bien. Mais j'ai dû endommager la relique plus que je ne le pensais. Cela fait deux fois que vous dites l'avoir endommagée. Qu'avez-vous fait ? Eh bien, Maître Pitys m'a fait utiliser un sort de transport pour l'amener ici. À notre arrivée, il a remarqué que la relique avait été endommagée par ma tentative imprécise. Cette magie est très instable. Il se peut que j'ai provoqué une rupture. Où est la relique à présent ? Maître Pitys l'a emmené avec lui dans la caverne. C'est forcément ça. L'énergie tonale de la relique fuit. Et les effets ne se limiteront pas à la végétation. Impossible de prévoir ce qui va se passer si nous n'y remédions pas. On peut l'arrêter ? Nous devons ralentir le processus. Je sens d'autres poches de perturbations tonales près d'ici. Je vais lancer un sort à chaque endroit pour empêcher les effets de se répandre. Si nous les suivons jusqu'à la source, nous devrions trouver la relique et Maître Pitys. Il est peut-être en danger. C'est fort possible. Mais ne t'inquiète pas mon petit, on va tâcher de rechercher. C'est parti. Pourquoi je parle comme ça ? Bonjour Monsieur le Gobelin. Ah non, Falmer, pardon. Excusez-moi. On peut dire que vous vous déplacez comme eux. Vous avez même le même genre de squelette. Je n'ai même pas vu, mais... Ah merde ! A ma faute. Je pensais que ça c'était... Bah d'accord, oui. J'aurais pu éviter de faire tout le tour. Hop 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 hop. On va essayer vraiment... En fait le problème c'est que j'aimerais sincèrement trouver le... La Sky Shard. Sans avoir à couler partout si possible. Mais j'ai bien peur que ce soit pète perdue. Que je vais devoir me démerder quand même. Je vais essayer de passer dans les endroits où on n'est pas supposé aller pour la quête. Peut-être que. Qu'est-ce que c'est qu'il fait ce bruit ? Ah c'est lui, d'accord. C'est mon familier. Bon du coup voilà. Ce récliné n'est pas là. Pauvre petit faucheur chorus. Ouh là là là. Non. Ne tombe pas là-dedans. Non, ouais non. C'est pas pète là-bas. Quoique ça m'est dans les beaux en tout cas. Alors. En dessous. D'accord, super. Ah. Vite, désactivez-le. Je vais contenir la magie avec un sort de ralentissement temporel. Si tu veux. Viens. Ça devrait ralentir les effets. Le truc de capacité tonale, j'adore. Oh là là, les Dwemer, les Falmer. Vous commencez à me dailler. Je vous vois assez dans Skyrim, franchement, les Falmer. Vous ne m'avez pas manqué. En plus là, vous êtes encore plus moche. Vous êtes couleur kaki dégueulasse là. Non, franchement. Déçu. Les Falmer. J'avais vu la lumière, j'ai dit « Oh yes ! » Ben non, tu n'as pas du tout. Ce n'est pas là. Ce n'est point ici. Nous avons donc deux éléments en train de faire la zone, visiblement. Alors. Hop là. « Oh, Corinne ! Désactivez-le et je maîtriserai la zone ! » Raté ! Petit ours brun. Euh, non. Pas là. Non, que ça n'a pas l'air. Peut-être qu'elle est là, dans cette grande salle. On va bien voir. Il y en a un autre. Désactivez-le pour que je ralentisse sa magie tonale. Voilà. Espérons que ça tiendra. Je sens la magie de maître... Ce journal, je le reconnais. C'est celui de maître Pitis. D'accord. Le garçon ne se doute de rien. Il était facile à convaincre. Il m'a aidé à obtenir pareil. Je vais montrer au grand ordre psychique à quel point je le suis supérieur. Oh là là. Mon Dieu ! Oh non, 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 non. J'aime pas ça. On a un Manimarco le retour, là. Non, 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 non. Je me sens les marres. Avez-vous découvert quoi que ce soit de ce journal qui nous indique où se trouve maître Pitis ? Maître Pitis, vous êtes raïs. Pardon ? Faites voir. Oh. Maître Pitis ? Comment avez-vous pu faire ça ? Je n'en reviens pas de m'être laissé abuser comme ça. Il doit me prendre pour un idiot. Et il a raison. Mais je ne suis pas idiot au point de ne pas pouvoir arrêter ce qu'il a déclenché. Mon ami, acceptez-vous de m'aider à l'arrêter. Vous pouvez contacter les autres psychiques ? Nous avons peu de temps avant que mon sort ne se dissipe. Et Pitis pourrait trouver un moyen d'intercepter mon appel à l'aide. Tout dépend de nous. Si cette caverne continue de s'agiter, il deviendra impossible de contenir la relique. Que devrions-nous faire ? Je sens une source de magie tonale puissante près de nous. C'est certainement la relique. Si ma théorie est juste, Maître Pitis a utilisé ses amplificateurs Dwemer pour maîtriser son pouvoir. Mais je peux les utiliser pour ramener la relique à l'Arthéome. Nous devons faire vite. Eh bien, voyons voir. C'est parti. Hop là. Alors. Tata 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 tata. Fais voir ça. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je ne sais pas où est la sclige. Définitivement, je ne sais pas où elle est. Je ne la vois pas. En plus, là, avec... Oh merde. Oh. Ah oui. Bah oui. Bah là, je m'en doutais. Ah bah, j'ai trouvé le boss. À des fois, il faut trouver la night shard. J'ai trouvé le boss. Attends, si tu veux la tuer, attends deux secondes, si tu as plait que je raise. C'est mon indécile d'apprentis qui vous envoie. Quel coup. Ah bah, c'était peut-être pas le boss. Ah bah, c'est lié à la quête. Ah si, 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 c'était le boss. D'accord. Très bien. Donc, du coup, ouais, là, il faut monter. Ok. Attends, pourquoi il va là ? D'accord. Il me dit de grimper là-haut. Quoi faire ? Aider à transporter la relique. Bah écoute. On va remonter. Enclos de la relique. La relique. Dépêchons-nous avant qu'elle soit trop instable pour la déplacer. C'est trop instable, je ne peux pas la contrôler. On dirait que vous avez besoin d'aide, mon frère. Maîtresse Larama. Ça fonctionne. Nous y sommes presque. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, Kallis. Nous sommes en sécurité à présent. Oui. Avec l'aide de Larama, cette relique est rentrée en Arthéum. Mes sorts de ralentissement du temps ont contenu le pire des dégâts. Ce qui a aussi évité que la caverne ne nous tombe sur la tête. Et Maître Pitis ? J'imagine que je vais devoir l'expliquer. Si l'ordre ne sait pas déjà tout. Et si Larama est ici, il est sans doute trop tard. On ne m'y reprendra plus à idolâtrer notre ordre. Même les psychiques peuvent faillir. Enfin là, c'est quand même le gars. Je ne sais pas, ils ont mal choisi la personne. Enfin, la caverne va-t-elle revenir à la normale ? Difficile à dire. J'imagine qu'elle va principalement revenir à la normale d'ici quelques siècles. Mais bien sûr, avec les reliques d'Huammer, on n'est jamais sûr de rien. Quoi qu'il en soit, je n'aurais jamais réussi sans vous. Tenez, prenez ceci. Vous l'avez amplement mérité. J'espère que nos chemins se recroiseront un jour. Ce fut un honneur de travailler avec vous. Mais à notre prochaine rencontre, espérons que ce sera dans de meilleures circonstances. Qu'allez-vous faire à présent ? Eh bien, tant que l'ordre ne décide pas de me bannir, je compte poursuivre mes études. J'aimerais devenir assez sage et savant pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent. Vous pensez que l'ordre va vous punir ? Je ne sais pas. Je le mérite, c'est certain. Maître Pity, c'était fou, mais j'ai joué un rôle dans son plan, par mon ignorance et mon insouciance. Grâce à vous, il y aura assez de preuves que je n'ai rien fait de plus que cela. Heureusement que je suis arrivée à ce moment-là. Peu de personnes auraient pu lancer ce sort sans aide. Franchement, je suis impressionnée que Kali s'est survécu aussi longtemps. La téléportation est l'une des disciplines les plus difficiles à maîtriser. Comment avez-vous su qu'il fallait venir nous aider ? Cet endroit a été dissimulé par magie il y a encore quelques instants, et le pouvoir tonal est monté en flèche. On m'a demandé d'enquêter sur le vol d'une relique dans les cryptes d'Arthéome, alors je guettais ce genre de perturbations. Vous devriez savoir que c'est Maître Pity, c'est le responsable. Je m'en doutais. Si vous dites vrai, Kali n'a rien à craindre. S'il y a des preuves à trouver, je les verrai. Votre aide a été notée. Tout ira bien, Kali. Je compte faire en sorte que rien de tout cela ne vienne entacher votre réputation dans l'ordre. Oh, j'apprécie pleinement, Maîtresse Larama. Bon, je ne sais pas du tout. Je vais juste essayer de passer par là. On ne sait jamais, ça se trouve, elle est juste avant le chemin du retour, la Sky Shard. Sinon, écoutez, je me téléporte directement à l'oratoire. On va voir à l'autre site rituel, ça se trouve, avec un petit peu de chance, on pourra le rejoindre. Ouais, voilà. Allez, hop. Tac, tac. Tu me diras, je pourrais carrément sortir, mais bon. J'ai pas envie. On se téléporte. On est du pégapère de façon. 140 pièces d'or. On va le récupérer comme ça. Allez. Alors, ça commence mal, parce qu'il n'y a pas de site rituel à manquer. Invoquer, pardon. Le voilà. Le site rituel de la hantise est prouvé. Par hasard, ça se déclenche quand j'arrive. Non. Vous n'avez pas envie. Bon, bah écoutez, honnêtement, les petits amis, je ne suis pas sûr. Ouais, voilà. Non, il me reste 40 secondes. Là, c'est totalement débile. Ouais, non, écoutez, tant pis. Donc, bah voilà. De toute façon, ce site rituel, c'est la même chose à chaque fois. Donc, vous l'avez déjà vu, il n'avait rien de spécial comparé aux autres sites rituels que j'ai fait. Donc, ça sera la seule chose, la seule chose, pardon, dans ce DLC que je ne vous montrerai pas. La prochaine vidéo, ce sera donc la fameuse quête avec Liris qu'on récupère ici à Marquardt. Qui nous amènera donc ensuite à Morostel. Et je n'ai pas fait ce qui se passe dans Morostel, justement. Donc, voilà. On verra bien qui, comment, pourquoi. On va tout découvrir petit à petit. Donc, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des amis, n'hésitez pas à laisser un petit quintain. Si vous avez des petits j'aime, ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour une prochaine vidéo. Tchapsi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501